Salut à toi aujourd'hui, j'aimerais te parler d'amélioration au quotidien, de s'améliorer chaque jour en faisant des itérations dans tes journées, en voyant tous les aspects de ta journée comme des moments où tu peux t'améliorer. Après avoir fait quelque chose, je ne sais pas, tu as fait une tâche, c'était peut-être simplement faire le ménage, faire la lessive ou bien une tâche de freelance, peut-être c'était une tâche intellectuelle, peut-être c'était t'occuper de tes enfants, si tu as des enfants, une interaction avec ta copine ou bien ton copain, le shopping, et bien demande-toi comment a été cette tâche, cette tâche était bien, est-ce que je l'ai bien utilisée ou bien si tu fais autre chose, durant ta journée ça peut être toute autre chose, il ne doit pas être des interactions avec quelqu'un ou avec quelque chose, mais on va dire après un intervalle de 2-3 heures, chaque intervalle de 2-3 heures, tu vas te demander, tiens, comment mon temps a été utilisé, est-ce que mon temps a bien été utilisé ou pas très bien, comment j'aurais pu mieux l'utiliser, mon temps investi, est-ce que je n'aurais pas pu l'utiliser ailleurs, de quelque chose qui aurait pu faire une plus grande différence, est-ce que mon temps peut-être, et bien je l'ai gaspillé à faire quelque chose, à attendre quelque chose, ou bien peut-être que j'ai traîné à faire une chose qui ne servait à rien, peut-être que j'ai simplement gladé sur mon ordinateur, à surfer sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc., et ce n'était pas l'idéal, j'aurais peut-être dû faire autre chose à la place, comment j'aurais pu mieux faire cela ? Et bien en te questionnant à intervalles réguliers, je te donnais comme exemple toutes les 3 heures, mais ça peut être un intervalle complètement différent, et bien tu vas pouvoir améliorer ta journée et ton temps, et utiliser ton temps où tu peux vraiment faire la différence, parce qu'on a tous 24 heures dans nos journées, cependant il y a des personnes qui font beaucoup plus, mais aussi des personnes qui réussissent mieux, ce n'est pas le nombre de choses que tu fais qui veut dire réussir, parfois la réussite c'est l'argent obtenu, parce que c'est vrai que l'argent c'est la valeur, c'est la récompense de la valeur en retour de ce que tu donnes, mais ça peut être toute autre chose, il y a des personnes qui veulent simplement avoir de la gratitude, avoir de la notoriété, être perçus ou vus différemment, et donc ça peut être différent, c'est parfois sur la confiance en soi que l'on a, sur notre nous, et du coup si tu veux avoir une meilleure estime de toi, tu vas peut-être faire d'autres choses durant tes journées, mais itérer et voir chaque journée comment tu peux améliorer ton toi, donc toujours te comparer par rapport à ton toi de l'hier, et comment aujourd'hui tu peux être mieux, tu ne vas pas comparer quelqu'un, même un ami, parce que sinon tu vas te comparer ton intérieur, ton extérieur, tu vas te comparer ton toi, voilà, sur ce je te souhaite tout le meilleur, à très bientôt.